Oh putain, une seconde après. Bonjour à tous les amis, c'est Oscur et on se retrouve aujourd'hui parce que c'est chiant. J'ai aimé en combattant les secteurs oubliés, en terminant les secteurs oubliés de la fosse dans le fort d'ADS de la ZME. Bon, avec un peu de chance, j'aurais pas besoin d'aller très très loin. Alors le fosse de la fort d'ADS de mes couilles, il y a 12 000 secteurs oubliés sur la ZME. Oh, on s'emmerde. En plus, je prends pile ceux qui sont pas... Vas-y, ça me fait des couilles. Ils sont où ? Il est là-bas ? Il est en haut ? Je sais pas. Bah non. Attendez, j'en ai oublié un. La fosse de la... Ah non, la fosse du fort d'ADS. Oui, donc c'est... Ah ! Bon, il est chiant celui-là, mais bon, on ira. On ira, on ira. De toute façon, Monte-Karl ou Staz, tout le monde le sait. Trop bien. 79 de discipline, je pourrais aller plus loin, je pense. Qu'est-ce qui me... Ouais. C'est le gant, là, qui me donne de l'intelligence. Mais personne veut d'intelligence. Avec la Staz. On veut tous de la force. De la force. De la discipline. Mais on s'en fout d'être intelligent. On est où, là ? Tac. Euh... Alors... On n'a pas un meilleur passereau ? Ah oui, non, lui, il pue. J'ai jamais oublié que je l'avais obtenu, celui-là. Euh... Putain, mais... Et les gens, ils perdent pas de temps, ici, non, décidément. Oui. Alors... Et... Yaaah ! Incroyable. Vous avez vu un petit peu comment on se joue des limites de destin... Oh, un cof. Rires. Ouais. Let's go. Oh. Meurs ! Oh, putain. Il a réussi à s'esquiver à la temps. Il a wave dash. Euh... C'est par là, je crois. Ouais. Oh, putain. Si je savais qu'on allait repartir dans notre sens, j'aurais peut-être réussi ce virage blin. Ok, normalement, c'est bon. Oui. Ils ont réussi à tirer sur un truc alors que j'étais pas là encore. Ça, ça doit être les IA omniscientes, ça. Ils ont vu que j'arrivais, ils ont dit, tiens, je vais essayer de tirer à travers le mur. Hop. Lui, ça le gèle. Hop. Lui, ça le gèle. Hop. Lui, ça le gèle. Ok, je récupère Markov. Non, pas Markov. Mais putain, ça a pas gelé. Ok. Ok. Ah, j'ai pas eu l'un. Wow. Parfait. Putain. Eh bien, dis donc, il y en a qui spawnent ici. Yeah. Il en reste encore un. Plusieurs, même. Yeah. Il en reste encore un, encore là. Il est chiant. 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 Ça, ça n'a rien à voir avec le... Ouais, non. Les machins bleus, là, j'avais vu que c'était ça. Il y en avait qui avaient le symbole de Kayatel. Ok, nouvelle étape, c'est bon. Oh là. D'accord. Capstit, lance-roquette, lance-grenade. Ok, très bien. Lance-roquette. Lance-grenade. Et... Ouais. Bon, ça ira. Donc, c'est où ? Euh... L'encre de la Légion. Ah bah, on est dedans. Ok. Ok, d'accord. Euh... Faut que j'aurai trouvé un moyen de rentrer, c'est ça ? Là, je suis dans la fosse, donc... On n'est pas exactement dans l'encre de la Légion. On va voir où c'est, où ça doit être. Mais normalement, je pense que... J'ai pas besoin d'aller très loin, je pense. Je crois. Je crois. Ça dépend de... S'ils sont... Ok, ils sont chiant. Ok, ils sont chiant, je dois aller loin. Euh... Ok, ok, ok. J'allais me dire que les murs étaient mal faits, mais en fait, c'est normal. C'est une foreuse. Euh... Il faut que je rentre. Messieurs, désolé, il faut que je rentre. On m'attend. Je suis un fauteur de trouble. Et on m'a... On m'a recruté pour fauter le trouble. Allez. Hop. Hop. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai d'énormes FPS alors que j'ai même pas désactivé l'aperçu sur OBS. Ça fait du bien, quand même. De pouvoir flex. Non, là, on est dans la... Enfin, merci. Bon. Euh... Alors, oui, alors, toi, par contre. Ouais. Alors. Il m'est mort. Paf. Il est mort ou pas ? Non, il ne mord pas. Bonjour. Tiens. Il y a des gens là-bas. Je vais voir. Ouais, il y a des gens là-bas. Parfait. Ok. Ok. Ah, ça y est déjà. Euh... Putain. Le quai aérien 4, dans les îles émergées. D'accord. Euh... Les îles émergées... Là. Non. Oui. Ok. Parfait. Bon. Au moins, on fait des trucs différents d'avant. Hein. Je ne vais pas commencer à dire qu'on fait tout le temps la même chose. Euh... Voilà. S'il fallait un truc... Si on voulait un truc pas différent. C'est vraiment, je n'aime pas du tout les bottes de préfet sans l'armure qu'on va avoir. Euh... En vrai, c'est... Ouais, on va... On va prendre... On va prendre celle-là. Into la tortue. Voilà. Comme ça. Ouais. Euh... Donc, c'est là-bas. C'est tout là-bas, là-bas. Après, c'est bien de retourner sur les ZME, pour le coup. Je suis content. On aurait pu avoir juste un défi qui nous dit qu'il va faire des contrats sur les ZME, mais bon. Je suppose que l'expérience avec Nesso, ce n'était pas du goût de tout le monde. Notamment pas du mien. C'est par là. Alors, euh... Donc, le secteur oublié, il est où ? Je n'ai aucune idée. Je ne me rappelle plus du tout où il est derrière ce secteur oublié d'ici. Je vais suivre le japonais. Un chinois, je crois. Je n'ai aucune idée. Bon, je ne vais pas le suivre, en fait. J'ai un peu le devancé. Fuck. Secteur oublié. Secteur oublié. Il s'entend qu'on n'est plus dans les inimmergés. On n'est plus dans les inimmergés. Donc, voilà. Ok. Parce que là, je fais juste l'itinéraire de l'assaut, en fait. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'un symbole particulier, ici. Là. Ah. Oh, non. Oh, on m'a bloqué. On m'a bloqué trois fois, je crois. On m'a bloqué trois fois, je crois. Le saut, le deuxième saut, puis le troisième, je crois. Bref. Oui, du coup, on est où ? Ah, on est censé être juste derrière. Ok. On va 100% par là. J'aime bien parce qu'on cherche tous les deux la même chose. Mais pour nos besoins personnels. Mais, le fait que l'un trouve ne va pas empêcher l'autre de le trouver. C'est une sorte de collaboration tacite intéressante. Ah, mais il doit 100% être là. Ouais. 100% là. Ouais, il l'a vu. Parfait. J'allais faire un signe, mais bon. Normalement, c'est bon. Ok. Alors. C'est pas par là. Ok, c'est bien par là. S'il disparaît, c'est que c'est bon. Disparait pas pour l'instant. Ouais, c'est bon. Parfait. Ok. Bon. C'est parti. Il faut juste que je le termine, on est d'accord. Ouais, ok. Je vais donc me passer en mode de Jean-Michel, je passe devant. Non, c'est comme ça que j'ai fait tuer. Alors, oui d'ailleurs. On peut en parler. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de sujets de discussion dans cette série-là de machin. Parce qu'avant, j'avais des sujets de discussion, on parlait et tout, c'était intéressant. Et j'utilisais mon micro pour d'autres choses que juste décrire mes actions. Donc, on va pouvoir parler d'un truc intéressant. Qui est la démo de Outriders. Basiquement, un autre looter shooter, mais cette fois-ci en troisième personne. Et donc, je l'ai testé avec des bots et tout, tranquille. C'est chum. C'est chum de ouf. Alors, après, je ne sais pas si c'est mon expérience particulière qui est biaisé par le fait que ce soit optimisé avec le cul. Et que les contrôles ne soient pas assez incroyablement intuitifs. Et que le scénario est assez intéressant dans l'idée, mais pas ultra bien réalisé. Bon, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais j'ai plus l'impression de jouer un jeu de 2014 qu'un jeu de 2021. Mais bon. L'appareil que vous cherchiez semble être un perturbateur de lumière conçue pour briser le lien avec le voyageur. Ah. Partagez vos découvertes avec le corbeau simu. Décidément, c'est bel et bien un truc qui nous servira, enfin, qui servira à quelqu'un pour le but de tuer un gardien. Enfin, vous pouvez aussi tuer son spectre pour niquer son lien à la lumière aussi. C'est aussi possible. Aussitôt dit, aussi possible. Donc. Incroyable. Alors, je m'aime bien. Lol. Tac. Ça, c'est un super truc hors contexte. C'est nul. Et du coup, là, il y a déjà. Ok, parfait. Le filon. Tortue. Il est quand même stylé un peu. Il est quand même stylé. On a vu un peu une fraction de seconde. Ouais, ok. Ah, ok. Bon, j'ai pas le temps. Le corbeau. D'ailleurs, je vais augmenter le son des dialogues. Voilà. Oui. Ne m'y attendez pas. Ok. Votre travail de terrain m'a permis d'entrevoir ce que mijotent les psions. C'est pas bon. Le gadget que vous avez trouvé est un perturbateur de lumière. Petit, mais redoutable pour un spectre. Saladin affirme que lorsque les Kabbales ont assiégé la cité, ils ont coupé notre lien avec la lumière. Les psions ont repris l'idée. Grand connard. C'est élégant, c'est sûr. Et mortel. Pas besoin d'une flotte entière pour prendre la cité avec ça. Il suffit d'un seul tireur capable de prendre un gardien par surprise. J'en parlerai à Osiris et je surveillerai le commandant. Au cas où. Ok. D'accord, très bien. Le corbeau sans le point, il m'a mis une affirmation dans sa barbe. Il semble impressionné par le perturbateur de lumière. Et vous remercie de votre tête à son regard. Vous comprenez que son esprit calcule à toute vitesse la signification d'un tel objet. Il est heureux d'avoir parlé. Il pense qu'une telle chose aurait aisément pu vous échapper. Le corbeau se met à sursauter comme si il y avait une ampoule. C'était littéralement une nuit dans sa tête. Il avait entendu que quelques gardiens ne s'étaient pas enregistrés après les opérations de terrain. Et qu'hier, on avait retrouvé un corps. Pas de spectre, pas de lumière. Ah. Mort par ce qui semble être des armes de la ville. Il pense que les psions, quels qu'ils soient, sont là depuis un moment. Oh. Maintenant, Saladin. Saladin qui a dit, j'en ai rien à foutre. Continuez de taper sur les gens. Ah. Il est scandalisé que les cabales s'abaisse à de telles actions. Mais ça ne le surprend pas. Il nous félicite pour votre travail sur le terrain. Il affirme que vous devez continuer à mettre la pression aux cabales. Ils ne peuvent pas s'adonner à de telles effronteries sans en payer le prix. Après, scandalisé. Bon. Nous, on les bute. Eux, ils essaient de trouver un moyen de nous buter. Je trouve que c'est plutôt even. Mais bon. Voilà. Et du coup, terminé. L'insertion du Challenger 5. Et on a terminé le défi saisonnier. Du coup, ce qui veut dire qu'on a vraiment terminé la quête actuelle. Ça nous a pris 15 minutes. Mais, on a obtenu un sniper, un engramme, un enfin un brassard. Alors, regardez-moi ça. On va pouvoir le changer. Le brassard de Lega. Alors, par contre, forcément Gambit. Mais, on est sûr que du coup, oui, ça ne sert à rien. Il y a très bien. On a des trucs intéressants. Je voulais voir un petit peu comment est-ce que ça réagissait avec des couleurs. Ça, c'est intéressant. C'est assez intéressant de voir un peu... Oh ! Il y a très peu d'armure qui utilise le rouge du nouvel âge de l'arsenal sombre. C'est assez intéressant de voir que ce genre d'ornement a été utilisé. Et ça, c'est ok. D'accord, intéressant. Je ne vais pas le prendre quand même, mais c'était intéressant. Ah, mais non, mais par contre... On va enlever ça. Merci. Ok, parfait. Bon. Il nous manque le torse et le casque, du coup. Je ne suis pas pressé d'avoir le casque, mais alors le torse, par contre, ça serait intéressant. Donc ça, c'est bon. Est-ce que j'ai des trucs à prendre ? Est-ce que j'ai eu un engramme ? Oui, c'est ça, un engramme. C'est de la merde. Ok. En plus, on a essayé de l'épreuve, quoi. Merde. Les gars, quoi. S'il vous plaît. Comme si j'aimais l'épreuve, quoi. Merde. Bon. C'est sympa. Plus 150 de vitesse, les gars, bon, vous poutez un peu les couilles. Mais vrai. Ok. Et donc là, normalement, clic droit, amélioration du marteau. Let's go ! Ça, c'est bien, ça, pour le coup. Parfait. Et on peut avoir un engramme supplémentaire. Le 16 de 5. J'espère qu'on va en avoir du gain, finalement. Euh, c'est de la merde. C'est de la merde. Euh, mais, euh, ouais. Pour faire un bref moment de stabilité, précisément, si on appuie sur l'éditante, ouais, c'est de la merde. Mais, 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 mais. C'est un de plus. Ce qui fait que pour 1000 de l'humaine, on a fait gagner 1 de puissance à notre rôle intéressant de cette mitraillette. 91, c'est pas incroyable, mais... Non, c'est pas incroyable, quand même. Mais bon. C'est quoi ? Battage, cible mouvante, ça peut être intéressant. On va le coffrer. En attendant d'en avoir plus. Ok. Bon. Euh, on va faire un dernier truc, parce que, bon, visiblement, là, on a un peu terminé, déjà. Euh, on a des deux engrammes de l'ombra, donc on va, euh, les raffiner. Avec des charges. Pour le coup, j'ai envie d'avoir des, euh, des armes dans d'autres activités. Donc, pas utiliser de charge de marteau pour celle-là. Pas de charge de marteau. Oh, j'ai la flemme. Et, euh, ça, c'est... Charge de marteau utilisé. Ok, très bien. De toute façon, on veut la force, nous, donc, euh, c'est parfait. Ok. Et, du coup, là... La musique. Ok, c'est pas ouf, mais bon, ça ira. Attends, à moins que... Non, c'est une arme, ouais. C'est de la merde. C'est de la merde, mais bon. Au moins, on aura à tenter. Tac. Plus de transmission, d'ailleurs. Je viens de me rendre compte sur les... Les trucs cabral. Ok. Euh, 89, ça pue. 89, ça pue. 89, ça pue. 91. 91, ça pue. Ça pue. Ça pue. Ok, je prends. Voilà. Bon. En plus, un fusil à pompe, c'est cool. Ah, c'est vrai. Il est là. Bon, c'est de la merde, en fait. Mais bon. À la limite, euh, ouais. Celui-là, on pourra l'enlever. Paf. Parfait. Bon. Je crois pas avoir d'autres choses à faire, pour le coup. Euh, on va vite fait, euh, regarder mettre Raoul. Et puis après, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, messieurs-dames. Ah, je ferai des défis en solo, sans rien. Vous voyez que j'arrive assez rapidement à faire tous les défis qui ne sont pas des défis sur le Gambit ou l'épreuve. Épreuve. Gambit, bannière de fer. Non, Gambit, épreuve. Donc, Gambit, bannière de fer. Et là, du coup, il me manquera, du coup, certainement Gambit et épreuve. Bon. Ça arrive. Ça arrive, vous savez. On aime pas le PVP, on aime pas le PVP. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais le jouer certainement pour avoir les défis à la toute... à la dernière saison. Mais bon. Après la dernière semaine. Mais bon, voilà. Donc là, il y a 75 défis saisonniers à avoir. On est à 40 pour l'instant. Ce qui est assez intéressant. Donc, on vient de dépasser la moitié de la saison. Et je me doute que ça va être assez intéressant de regarder un petit peu comment est-ce que tout ceci va finir par se goupiller. Ah, ça, c'est cool. Par contre, 4 de puissance supplémentaire, c'est très très intéressant. Je vais donc le prendre. Je l'ai ingéré. Mais je pense que je vais arrêter de trop ingérer des trucs parce que déjà, on va finir par avoir la nausée. Et ensuite, parce que il faut attendre d'avoir un niveau de puissance suffisamment supérieur afin de ne pas attendre plus que de gaspiller trop de matrice, d'amélioration. Donc, on a un écriptage exotique. Alors, juste, j'aimerais savoir un truc vite fait avant qu'on en arrête. Voilà. Donc, ça. Donc, je suis à 27 bulletins de conquête sur 240. Ah ouais, d'accord. C'est... Ok. Et deux éclats ascendants, il faut en plus. Pour avoir le passereau toujours à l'heure. Il y a en 162 vitesse, mais bon. Ça reste un passereau intéressant puisque c'est le passereau de l'arsenal sombre. Finalement, bon. Voilà. Quelle puissance. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes amis et messieurs. On a terminé le pass. Bon, on aurait pu le faire en 1h20. On l'a fait en 50 minutes plus 20. Ça va. Ça y aura. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, je vous dis à la prochaine pour la suite du pass, j'ai envie de dire. Ou pour une autre vidéo sur un autre jeu, je ne sais pas. C'était Oscur. A la prochaine.